Je m'appelle Jérôme Ettinger, je suis directeur artistique, musicien, producteur et manager du groupe Egyptian Project. Moi, mon projet, mon idée, c'était de réunir des artistes égyptiens et de mélanger ce qu'ils font avec des programmations électroniques, avec une batterie, avec des cordes. Et Raghab travaillait avec Salama Maitouali, qui est un joueur de rababa virtuose égyptien, qui jouait aussi dans la troupe du ministère de la Culture. Et quand j'ai rencontré cet homme, ce personnage, je suis tout de suite tombé sous le charme de la musique, de ce qu'il joue, de ce qu'il dégage aussi, puisqu'il a vraiment une profondeur, une maîtrise de son instrument. Et quand je lui ai présenté des morceaux avec des choses un peu électroniques, des sons un peu triturés, des nappes, des synthés, il a carrément été surpris. Et ça l'a tout de suite attiré. Donc il a fallu tranquillement qu'on s'écoute. Quel thème il fait, quelle mélodie, quelle m'acame il utilise, etc. Et donc avec Salama, il y avait Raghab, la percussion, Salama Raboa. Et en parallèle, Sayed est arrivé, un chanteur qui est aussi joueur de kawala et qui est aussi percussionniste. Il maîtrise vraiment l'art du mawal, ce chanteur, c'est-à-dire l'art de l'improvisation, des textes, des poèmes. Et il maîtrise aussi un répertoire shahabi, un répertoire soufi. Il est très très fort dans le chant soufi. Et surtout, il a vraiment une maîtrise des maqames, des gammes arabes. Et pour moi, c'était un projet de recherche d'un patrimoine musical égyptien, en danger en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me suis dit que je me suis dit Je me suis dit que je me suis dit J'ai vu la vie Sous-titrage Société Radio-Canada